Miss Univers, Charles. Elle aime les sports extrêmes, les voyages et cuisiner. Elle nous vient du Nord-Pas-de-Calais. Oui, oui. Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France. Et donc depuis cette nuit, Miss Univers. Enfin, une Française Miss Univers. Je crois que nous avons une spécialiste. Oui, Geneviève de Fontenay. Je suis contente, Jean-Jacques. Vous ne pouvez pas savoir. Et c'est la réponse, justement, à cet abruti de Trump, là, qui vient de prendre ce décret choquant. Et là, ce concours de Miss Univers, c'est la réponse. C'est la réunion de jeunes filles, sans distinction de couleur, de religion, qui sont réunies dans une sorte de bouquet. Et quel bouquet ? Puisque cette jeune fille s'appelle Iris. C'est le nom d'une fleur. Alors, elle nous envoie des senteurs agréables, alors qu'on est dans une atmosphère de pollution, de turbulence, en ce moment, que j'ai des années derrière moi, que je n'ai pas connues. Oui, je suis comme vous. Et là, imaginez-vous que la dernière Miss France, Miss Univers, date de 1953. C'était Christian Martel. Et le comité Miss France a été déclaré en 1954. C'est-à-dire que ça fait 62 ans que le comité Miss France est à Saint-Cloud. Donc, il mourra avec moi, d'ailleurs. Geneviève, Geneviève, vous la connaissez, Iris ? Vous ne l'avez pas rencontrée. Vous ne l'avez pas rencontrée. Alors, je tiens aussi à féliciter Sylvie Tellier, parce qu'elle a fait énormément pour la préparer, pour qu'elle soit vraiment en état, peut-être, de remporter ce titre. — Oui, c'est pas facile. Miss Univers, ça n'a rien... Enfin rien à voir. C'est un concours de beauté, comme Miss France, mais quand même un peu différent, parce que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. — Rappelons... Je vous rappelle quand même qu'Yvette Labrousse a quand même été Miss France en 1930 et qu'elle a épousé la GACAN. Bon, on pourrait aussi beaucoup parler à ce sujet-là. Mais c'est pour vous dire que c'est une aimable compétition qui met en valeur la mode, les robes, etc. Et elle lui a fait porter... — Un peu de chirurgie esthétique, dit-on, aussi. — Non, alors là, je peux attester que chez nous, c'est pas... Les jeunes filles ne passent pas par la chirurgie esthétique. Non, non. Mais elle lui a fait porter, comme costume national, le costume du moulin rouge. — Oui. — Et ça a apporté bonheur aussi, parce que les Américains sont quand même sensibles à tout ça. Quand ils viennent à Paris, ils viennent au moulin rouge ou... — C'est vrai. Pour la France, c'est... C'est bien pour la France. — Mais oui, bien sûr. Quand j'entends les divagations des fillons, là, en ce moment, ils pètent les plombs, là, aussi. Ou ce qui se passe avec les socialistes et tout. On est vraiment... Je sais pas où on va atterrir. Mais là, ça amène quelque chose qui donne un peu de fraîcheur. Et puis... Moi, j'ai toujours dit, Jean-Jacques, mon souhait, c'était enfin que les canons de la beauté remplacent ceux de la guerre, et en particulier nos rafales, parce que c'est pas un avion de tourisme, notre rafale, hein. Bon. Alors il faut voir ça comme ça, parce que j'ai entendu des commentaires ce matin qui étaient vraiment violents. — Ah ! Tiens, nous avons autour de la table un certain Mathieu, que vous connaissez bien. — Oui, mais moi, je connais Mathieu, mais je sais pas. — Mathieu, il aime pas trop. Non, Mathieu Béliard, Geneviève de Fontenay, je suis désolé. J'ai bien l'impression que les canons de la beauté vont pas remplacer les canons de la guerre, quoi qu'on en pense. Les fleurs, même les iris s'affanent. Et je trouve que c'est un concours de beauté. Que les concours de beauté sont rétrogrades et méprisants pour l'image de la femme en 2017. Je trouve ça hallucinant qu'on puisse encore s'extasier devant des filles en maillot de bain sous prétexte qu'elles passent à la télé et qu'elles sont contre la guerre. Voilà. C'est mon sentiment. — Non, non. Ce qui est rétrograde, c'est ce qu'on voit maintenant. Vous savez, maintenant, la mode, c'est de mettre des jeans troués et déchirés. — Oui, autant enlever le jeans directement. — Tout est permis. Tout est autorisé. Il n'y a plus rien. La France part en vrille. Non, non, non. Il faut pas voir ça comme ça. C'est quand même une aimable compétition qui fait mal à personne, qui fait pas de mal à l'humanité. Au contraire. Donc je pense que c'est une bonne chose et que ça arrive là au bon moment. Au bon moment. — Dites-moi la politique. Comment la regardez-vous ? Qu'est-ce que vous allez faire ? — Bon, ben vous allez en parler de moi, là. — Ah bon ? — Étant donné que je m'occupe plus des élections, je vais aller au meeting d'Emmanuel Macron. — Oui. Je vais aller inviter par Gérard Collomb. Je serai à Lyon samedi prochain. — Vous allez soutenir Macron ? — Je vais voir ce qu'il dit parce que je veux d'abord savoir ce qu'il va faire. Parce qu'il y a des choses, moi, il y a des choses que je comprends pas, que j'ai jamais compris. Comment ça se fait qu'on taxe les PME à 33% ? — Ça, c'est vrai. Non, pas... Oui. Et les grandes entreprises, beaucoup moins. — Et les entreprises à 33% et le 4,40% à 8%. Il faut faire le contraire. Il faut mettre les petites entreprises à 8% et le 4,40% à 33%. Voilà. Déjà, faut recommencer par ça. Quand on voit ce qu'ils engrangent comme dividendes des milliards en 2016 pour les actionnaires, il y a quelque chose qui tourne par rond, là. Voilà. — Bien. Merci, Geneviève. On aura l'occasion de vous retrouver. — Et puis il y a bientôt dans un discours, il faut que je vienne plus souvent pour cracher mon venin. — Merci, Geneviève. 6h26. — C'est moi qui vous remercie. Ça me fait très 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 plaisir, Jean-Jacques. — Eh ben, moi aussi. Moi aussi. — Je vous embrasse tous. Et je suis fidèle à RFC. — Eh ben, je sais, Geneviève. Et c'est drôle qu'ils m'ont jamais invité aux grandes villes. — Bon, ils vont vous inviter. Ils vont vous inviter. Ils entendront, là. Bien. Merci, Geneviève. Perrin Storm, bientôt la fin du siège du milieu dans les avions. — Ah oui. Vous savez, ce siège maudit que personne ne veut avoir. Il y a une start-up américaine qui a mis au point un prototype pour remédier à ce siège-là. En fait, il est plus large. Il est positionné quelques centimètres en arrière. Du coup, vous avez un peu plus de place. Et surtout, un accoudoir à deux étages pour éviter de jouer des coudes avec vos voisins et pour enfin pouvoir vous poser là-dessus. Un accoudoir à deux étages. C'est ton voisin qui met son coude comme ça. Et toi, tu mets un petit peu en dessous. — Bon, c'est pratiquement un moment. — Brats-y-brats-sous, quoi. — Mathieu, quoi, je voudrais voir pour cet homme qui roule sans portière dans une voiture désossée. — De mémoire de gendarme, c'est une première. Interpellé, un automobiliste qui ne doute de rien, sans portière, ni avant, ni passager arrière, ni rien, ni coffre. La clime totale, quoi. Je veux dire, il roulait tranquillement. Il a expliqué qu'il conduisait un tel véhicule que vous voyez sur RMC Découverte parce que la peinture n'était pas sèche. — Voilà, sur les pièces manquantes. — Oui, il y a une forme de logique. Il y a une forme de logique. — Dès qu'on fait, les gendarmes ont relevé sept infractions sur cette voiture désossée. — Le nudisme à travers le monde, Mathieu Roux. — Oui, il y a plusieurs informations ce matin. D'abord, ce nouvel espace de jeu pour les adeptes du nudisme, c'est au Royaume-Uni, une salle de sport où vous pouvez prendre des cours entièrement nus avec un coach nu aussi. L'avantage principal, nous dit-on, c'est que vous voyez bien tous les mouvements de l'entraîneur. Royaume-Uni, toujours, vous pouvez vous offrir les services de femmes ou d'hommes de ménage dénudés, 75 euros de l'heure. Et puis enfin, ce restaurant à Ténérife, vous mangez nu, mais vous mangez aussi sur des mannequins nus, comme au temps des agapes de l'Antiquité. Le dessert s'appelle « Happy Ending », c'est une sorte de fondu au chocolat. Vous trempez les fraises dans le chocolat fondu sur le corps des mannequins. — Oui, d'accord. — Vous prenez les petits restos. — Il est 6 heures. Ça fait pas sourire. Ta main, je vous le dis. Bon, enfin bon, cachons-nous. — Un petit café. 30 de 16. 30 de 16. La touche, combien ? 5. — Oui. — Pour gagner la...